Sous-titrage Société Radio-Canada 2 films français, c'est extrêmement rare. Je pense que c'est presque du jamais vu. Puis en plus, c'est Québécois. Comment tu reçois ça, le fait d'avoir autant de présence dans ce festival? Bien, ça fait que c'est une belle semaine pour moi. Ça fait que j'ai beaucoup moins skié que ce que j'espérais skier. Je le prends comme un beau cadeau, comme tous les beaux cadeaux qui m'arrivent ici. Puis c'est cool parce que moi, ça a fait que toute la semaine, bon, je me suis fait des nouveaux amis. Fait que je suis bien, bien, bien content. Antoine, tout le monde se demande présentement, est-ce que tu as l'ambition d'avoir une grande carrière en France, de déménager là-bas puis d'enchaîner les films? Moi, je le prends ici comme des belles parenthèses, comme un peu la cerise sur le Sunday. Je suis parfaitement conscient que moi, ma carrière est à la maison. C'est là que je reste, c'est là que j'ai envie de rester. Mais en même temps, si une fois, aux deux ans, je peux venir passer un mois ou deux ici, tourner, je serais bien con de ne pas dire non à ça. Mais je suis content parce que ce qui arrive, ça se passe à 45 ans, alors que j'ai pas mal levé le pied sur la job. Fait que ça me permet aussi d'en faire moins chez nous, de venir ponctuer ici. Puis je suis pas hargneux d'une carrière ici de temps en tout. C'est pas dans mes projets. Au centre, c'est bien au centre. Moi, je suis assez au centre. Merci, ça me va bien, moi. C'est particulier parce que dans les films français, tu joues des Québécois. Où c'est que j'irais si je gagnerais, moi? Comme des cours de français, j'imagine. Alors le numéro de Joker, c'est le 1, c'est le 10. Ouais. T'aimes pas ça, toi, de trafiquer puis de jouer un personnage français. Tu le fais une fois, ça te plaisait pas? Avec plaisir. On n'est pas à peu près, là. C'est pas faux. Non, parce qu'en comédie, surtout, tu sais, je suis beaucoup moins libre. La comédie, c'est le ping-pong. Il faut réagir, il faut être en écoute. Il faut réagir souvent sous le moment. Quand t'as l'oreille tout le temps un peu sur l'accent, bien, tu laisses moi aller tes coups. Puis c'est ça que je leur propose, moi. Puis en même temps, je leur dis toujours, vous avez le droit de dire non. C'est surtout, moi, c'est quoi ma spécificité? C'est quoi que j'ai à offrir? Des Français ici, ils en ont 70 millions. Mais des Québécois, de mon 16, il n'y en a pas tant que ça. Mais on m'écrit pas des rôles de... Le gars, il arrive, c'est ça, à dos d'orignal, avec la ceinture fléchée, puis en joindre la cuillère. Tu sais, je viens pas servir une fonction folklorique. Il faut les enligner parce qu'ils ont une idée du Québécois. Puis moi, souvent, ce que je fais, c'est écrivez le scénario comme vous voulez l'écrire. Puis après ça, moi, je vais l'adapter. Je sais pas combien de temps on va être ici ensemble, mais j'aimerais ça que ça se passe bien. C'est bon, on aurait survécu jusque-là, on devrait s'en sortir... Notre accent est particulier. Moi, j'ai remarqué que cette semaine, à toutes les fois que quelqu'un parlait avec d'autres gens, « Ah, mais vous êtes Québécois! » Puis là, ils répètent notre accent, mais ça se fait pas super bien. On dirait qu'ils l'ont comme pas. Je l'ai toujours identifié comme un hommage maladroit. Ils veulent nous faire plaisir en disant qu'ils aiment l'accent, donc qu'ils l'imitent. Faut pas mal le prendre. Mais en même temps, je leur dis souvent aussi, « Quand t'as croisé le Sénégalais tantôt, est-ce que t'as imité son accent? » « Ah, mais non! » « Ben, je sais pourquoi. » « Ben, il y a un malaise, là. » « Ben, fais comme si je suis un Sénégalais, d'abord. » Bon, d'abord, je voudrais remercier Ken d'avoir fait confiance à un acteur de Paris. J'ai taffé pour avoir l'action québécoise. J'ai pris des cours à l'académie, gardé le malaise. Et puis, voilà, quoi. « Ben, du coup, ça s'est bien passé, hein. » « Tu vois, quand on se le fait faire, c'est moins agréable, hein? » Je pense que les gens auront compris que je suis toujours pas mal moi-même pour le meilleur et pour le pire. Je trouve ça important de ne pas se dénaturer. Je te rejoins tout à l'heure. C'est mon partenaire de trekking. Fait que tous les matins, on la monte à 6, puis à 14 heures. Puis là, il m'attend avec son chiffre. Attention! Hop! 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 Hop!